Alors merci encore aux organisateurs de m'avoir invité cette année et je vais vous parler là cette année de la réponse cardio-circulatoire à l'effort dans l'amylose à elle cardiaque en comparaison à la cardiopathie hypertrophique. Alors l'amylose à elle cardiaque c'est à la fois une cardiopathie hypertrophique et restrictive selon les recommandations européennes avec une atteinte mécanique qui est présente dans au moins 60% des cas et cette cardiopathie elle n'est pas très très bien définie et étudiée sur le plan hémodynamique avec une étude toute récente de 2017 d'une équipe suédoise qui a fait un très beau travail en reprenant en évaluant en fait des patients à l'effort avec des cathédérismes cardiaques droits et elle a montré qu'en fait il y avait à l'effort chez les patients qui avaient une amylose cardiaque donc sur 24 patients il y avait à la fois des amyloses TTR et des amyloses AL en comparant à des contrôles sains. Ils ont bien montré que le volume d'élection systolique n'augmentait pas à l'effort alors que pour un faible niveau d'effort des 20 watts on avait des pressions capillaires pulmonaires qui augmentaient de façon très importante. C'est dans ce contexte qu'on a eu l'idée et l'envie d'essayer de caractériser la réponse cardocirculatoire à l'effort dans l'amylose AL en comparaison à la cardiopathie hypertrophique sarcomérique au moyen d'un test cette fois non invasif qui est le test d'effort avec mesure des gaz expirés. Alors pour répondre à cette question on a mis une étude prospective sur trois ans sur une cinquantaine de patients. Le premier groupe de patients étaient des patients qui avaient une amylose cardiaque AL prouvée soit par la biopsie endomocardique dans la majorité des cas plutôt par l'IRM cardiaque pour ces patients. Le groupe A étaient des patients qui avaient une amylose systémique AL sans atteinte cardiaque, j'entends sans cardiomyopathie hypertrophique et sans infiltration nocardique. Et le groupe C étaient des patients qui avaient une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique. On a réalisé tout un tas d'examens à ces patients et surtout un test d'effort avec mesure des gaz expirés. L'effort a été réalisé sur un exercice sur bicyclette avec un protocole initial de 20 watts, un incrément de 10 watts par minute en rampe. Et on a étudié différents paramètres que je vais vous décrire un petit peu plus longuement. Alors pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est la VO2, la VO2 ça correspond à la consommation maximale d'oxygène. L'équation de Fick nous dit que la consommation maximale d'oxygène est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artéovéneuse en oxygène. Et qu'en fait il faut bien comprendre que cette VO2 c'est pas que le débit cardiaque qu'elle étudie. Mais c'est bien les trois étapes de l'utilisation de l'oxygène à la fois pulmonaire avec l'étape ventilatoire et la diffusion alvéolocapillaire, l'étape de la fixation de l'O2 sur l'hémoglobine, l'étape cardio-circulatoire qui grâce au débit cardiaque permet d'utiliser l'oxygène dans le muscle et ensuite l'étape plus disons capillaro-tissulaire avec la diffusion de l'oxygène du globule rouge à la mitochondrie. Alors en pratique voilà comment on réalise une VO2, c'est un patient qui est sur un vélo, qui porte un masque, on va mesurer différentes variables, des variables énergétiques qui sont la consommation d'oxygène et de dioxyde de carbone, on va essayer de mesurer les seuils ventilatoires qui correspondent à peu près à des seuils lactiques, l'étape, on va également recueillir les paramètres cardio-circulaires avec la réponse de la fréquence cardiaque à l'effort, la réponse également de la pression artérielle à l'effort, le pouls d'oxygène que je vous expliquerai un petit peu après et l'étape respiratoire avec en cardiologie on ne regarde pas énormément de paramètres mais surtout la ventilation, la fréquence respiratoire, éventuellement la saturation en O2 et la pente VO sur VCO2. Alors pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de faire ce test d'effort avec mesure de dégâts expirés dans l'amylose ? Tout d'abord pour essayer d'étudier la réponse cardio-circulatoire parce que comme je vous le disais la VO2 elle est égale au débit cardiaque multiplié par la différence artéovéneuse, également la puissance circulatoire qui est le produit de la pression artérielle maximale fois la VO2 max, on va regarder également la réponse chronotrope donc de la fréquence cardiaque et le pouls d'oxygène qui est quand même un bon reflet du volume d'élection systolique puisqu'il est égal au volume d'élection systolique multiplié par la différence artéovéneuse. On regarde également la périphérie musculaire au moyen des seuils ventilatoires et notamment le SV1 qui est le premier seuil ventilatoire et la réponse ventilatoire avec la pente V sur VCO2 qui correspond à la ventilation nécessaire pour éliminer un litre de CO2. Il y a assez peu de littérature sur le test d'effort dans l'amylose, il y a une étude qui est assez ancienne maintenant puisqu'elle date de 99 qui montrait que c'est les patients qui avaient une amylose, il y avait plus d'amylose TTR en comparaison à des contrôles, avaient un pic de VO2 qui était très altéré avec un décondition périphérique mais il n'y avait pas beaucoup de paramètres de plus dans cette étude. Alors donc je vous rappelle qu'on avait trois groupes de patients, des patients qui avaient dans le groupe A une amylose cardiaque, c'était 24 patients. On peut voir déjà que dès le repos ils avaient une pression artérielle systolique plus basse qui était de 115 millimètres de mercure en médiane, une fréquence cardiaque plus élevée dès le repos à 91 battements par minute. Ces patients étaient également plus symptomatiques puisque 46% d'entre eux étaient en stade au moins 3 de l'année YHA. Ils avaient également des biomarqueurs plus élevés, en revanche une fraction d'éjection préservée, c'est ce qui était attendu. En revanche l'hypertrophime cardiaque était plus importante dans le groupe des cardiopathies hypertrophiques puisque le septum était de 17 millimètres et une masse VG de 170 grammes par mètre carré. Alors concernant la réponse à l'effort, on va d'abord voir la VO2 max et la puissance avec un pic de VO2 qui est seulement de 14 millilitres par kilo dans le groupe avec une atteinte cardiaque alors qu'il était de 19 dans le groupe des patients avec une amylose sans atteinte cardiaque et de 20 chez les patients qui avaient une cardiopathie hypertrophique. Lorsqu'on ajuste sur l'âge et le sexe avec le pourcentage prédit de VO2, on retrouve également ces différences puisqu'on a seulement 60% de VO2 dans le groupe amylose cardiaque. Ces patients ont vraiment une tolérance à l'effort très très altérée puisqu'ils font seulement 65 watts au pic de l'effort alors que les patients qui avaient une cardiopathie hypertrophique faisaient 127 watts. Et on voit également que la pente VE sur VCO2 qui est un des paramètres de réserve ventilatoire qui chez ces patients s'explique assez peu par des anomalies pulmonaires puisqu'on avait un seul patient dans le groupe amylose cardiaque qui avait une amylose systémique pulmonaire. Et on voit que cette pente est beaucoup plus élevée chez les patients du groupe A. Concernant la réponse en termes de pression artérielle, je vous l'avais dit, la pression artérielle au repos était d'emblée beaucoup plus basse chez les patients qui avaient une amylose cardiaque. Et en fait, on voit bien ici en rouge que les patients qui ont une amylose cardiaque augmentent très peu leur pression artérielle à l'effort puisque l'incrément est seulement de 25 mm de mercure. On retrouve également un incrément très faible chez les patients qui ont une amylose sans atteinte cardiaque puisque l'incrément est seulement de 19 mm de mercure alors que chez les patients qui ont une CMH, on augmente de 50 mm de mercure la pression artérielle à l'effort. Avec bien sûr comme conséquence d'avoir une puissance circulatoire qui va être très faible chez les patients puisque, je vous rappelle, c'est le produit de la pression artérielle fois la VO2 et donc on a des puissances circulatoires vraiment très critiques chez les patients avec une amylose cardiaque puisque c'est environ 2000 mm de mercure par minute alors que c'est le double chez les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique. La réponse de la fréquence cardiaque à l'effort, c'est pas beaucoup mieux. Alors je vous avais déjà dit que la fréquence cardiaque de repos était plus élevée chez les patients qui avaient une amylose cardiaque. Et en fait, quand on regarde à la fois en termes de réserve chronotrope, ces patients s'accélèrent peu à l'effort puisque qu'ils aient ou pas une atteinte cardiaque, tous les patients qui avaient une amylose ont une réserve chronotrope faible, d'environ 30 battements par minute, contre 60 chez les patients qui ont une cardiopathie hypertrophique. Et une autre façon de présenter ces résultats, c'est de voir que l'incompétence chronotrope est présente chez 45% des patients à la fois du groupe A et du groupe B. Je l'ai mis en parallèle parce qu'on avait fait des haltères à ces patients chez quasiment tous les patients. Et un des paramètres au halter qui peut appréhender le système nerveux autonome est le SDNN qui est la variabilité sinusale. Et quand elle est faible, c'est un indicateur d'altération du système nerveux autonome, en tout cas de la balance sympathique parasympathique. Et c'est en effet probablement une des explications chez ces patients puisque le SDNN était plus faible chez les patients du groupe A et du groupe B par rapport aux patients du groupe C. Alors concernant la réponse du pouls d'oxygène, le pouls d'oxygène, c'est quand même un assez bon reflet du volume d'élection systolique à l'effort, même s'il ne dépend pas que du volume d'élection systolique, mais également de la différence artériovéneuse. Et en fait, ce qui est important dans le pouls d'oxygène, c'est vraiment l'évolution du pouls d'oxygène. Et on voit que chez les patients qui ont une atteinte cardiaque, il est seulement multiplié par 2, ce qui est très faible. Normalement, c'est 3-4 l'augmentation du pouls d'oxygène. Alors que chez les patients du groupe C qui ont une cardiopathie hypertrophique, on voit qu'on atteint un pouls d'oxygène médian de 14 mètres par bâton par minute. Alors ça, c'est un exemple typique d'un patient du groupe A qui prend une amylose cardiaque avec en bleu la courbe de fréquence cardiaque. On voit qu'au repos, il a déjà une fréquence cardiaque élevée à un peu plus de 80 bâtons par minute et qui s'élève très peu à l'effort avec un maximum de 100 bâtons par minute. Et le pouls d'oxygène en rouge, vous voyez qu'en fait, avant même le pic de l'effort, on a un plateau et même une diminution du pouls d'oxygène qui semble signifier une diminution du volume d'élection systolique avant le pic de l'effort. Et un delta qui est seulement de 2 alors qu'on attend vraiment normalement un pouls d'oxygène qui augmente à plus de 3 fois par rapport au repos. En résumé, donc, les patients qui ont une amylose cardiaque semblent avoir une altération cardiaque circulatoire très importante puisqu'un pic de VO2 très faible, une puissance circulatoire également très faible et un pouls d'oxygène qui s'élève de façon, enfin pas une augmentation insuffisante du pouls d'oxygène. Ils ont également probablement un déconditionnement périphérique lié à l'atteinte systémique de la maladie, peut-être à l'effet de chimiothérapie, à une sarcopénie importante. Une altération de la réponse ventilatoire et du rapport VO2 sur VCO2 qui est chez ces patients, s'ils n'ont pas d'atteinte pulmonaire et s'ils n'ont pas d'insuces respiratoires chroniques par ailleurs, probablement qui peut s'expliquer par une HTAP à l'effort. Et une incompétence qu'on retrouve chez 45% des patients du groupe A et du groupe B qui peut expliquer les symptômes à l'effort. En conclusion, le test d'effort cardiopulmonaire permet vraiment de préciser quand même des mécanismes pouvant expliquer la limitation des patients à l'effort dans l'amylose à l'ail cardiaque lorsqu'on les a comparés à la CMH puisqu'ils sont probablement une très faible réserve vinotrope qu'on peut essayer d'étudier et d'analyser grâce à un pic de VO2 faible, une faible puissance circulatoire et une altération de la cinétique du pouls d'oxygène. Est-ce que ces patients, le test d'effort ne permettrait pas de les identifier de façon patient très grave, peut-être qu'ils bénéficieraient d'un suivi cardiologique plus rapproché et peut-être que dans le bilan pré-transplantation, ce serait quand même un impact en tout cas pour ces patients. Probablement que la dysautonomie est sous-diagnostiquée chez ces patients, on en a parlé hier au masterclass, mais probablement que ces patients ont une atteinte vasculaire et neurologique très importante puisqu'on a 45% d'entre eux qui avaient une incompétence chronotrope. Est-ce que ces patients ne bénéficieraient pas de stimulation cardiaque de façon un peu plus importante, sachant qu'on n'a pas de recommandations encore pour eux ? Et l'élévation de la plante de VO2 sur VCO2, probablement que c'est un indicateur d'HTAP d'effort et lorsqu'on a une telle augmentation chez ces patients, ça pourrait être un argument pour majorer les urétiques. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie tous les participants qui nous permettraient de parler. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Merci beaucoup, Martin, pour la qualité de ton travail et de ton exposé. Je crois que tout ce que tu fais, c'est vraiment fondamental parce que tout le monde n'est pas cardiologue dans la salle, mais on se rend compte qu'on a des patients qui sont insuants cardiaques à FEVG préservés, qui sont très nombreux et qui représentent 50% de nos insuants cardiaques, ce qui représente quand même qu'il y a 15 millions d'insuants cardiaques en Europe. La moitié sont FEVG préservés, donc 7 millions de sujets. Et cette insuance chronotrope et les amyloses contenues dans cette population, on les comprend et on ne les a jamais dépistées. Donc, il y a un nombre de patients avec des amyloses qui est phénoménal. Et là, ce que tu démontres, c'est vraiment capital, c'est la gestion de l'insuance chronotrope parce que notre but, c'est d'améliorer les patients, d'améliorer leur qualité de vie. Et l'insuance chronotrope, c'est quelque chose qu'on ne prend absolument pas en compte. On en discutait avec Joël. Et là, ce que tu montres, c'est vraiment capital. Alors, j'ai juste un commentaire. C'est que dans la façon dans laquelle tu présentes tes tableaux, tu as mis ceux qui ont une amylose cardiaque et ceux qui n'ont pas d'amylose cardiaque. Est ce que tu es sûr de ta définition? Est ce que le groupe A, ils n'ont pas une amylose cardiaque interstitielle avec un épaississement myocardique et le groupe B, une amylose cardiaque neurologique? Et donc, est ce que dans le message, il ne faut pas passer que justement, il faut le dépister parce que les cardiologues, ils font les causes et pas épaissir. Il n'y a pas d'amylose cardiaque. Et là, tu nous démontres l'inverse. Et la deuxième chose, c'est deuxième question. Quelle est la définition maintenant de la science chronotrope chez ces patients qui n'ont plus de cavités? Est ce que tu penses qu'il faut leur appliquer la définition commune de la science chronotrope et pas créer une définition d'amylose? La science chronotrope dans l'amylose qu'on mettrait dans les futurs guidelines si on arrive à les rédiger un jour. Alors, ce n'est pas si évident que ça, en effet, la définition de la science chronotrope, puisque dans la plupart d'études, c'est moins de 80% de la FMT. Il y a d'autres études qui disent que c'est plutôt la cinétique et que c'est plutôt ne pas dépasser 30 battements par minute à l'effort. Mais chez les patients qui ont en plus déjà une fréquence cardiaque de repos élevée, je pense qu'en effet, la définition n'est pas si claire que ça chez ces patients-là. Pour la deuxième question, je suis complètement d'accord. C'est vrai qu'en commençant ce travail, on avait l'impression d'être assez sûr de savoir ce que c'était une amylose cardiaque à elle versus une amylose non-cardiaque. Et en effet, ce n'est pas du tout aussi clair que ça, parce que là, je présente en fait mon groupe A. Ils ont une atteinte interstitielle, mais probablement que dans le groupe B, tu as raison, ils ont une atteinte neurologique et vasculaire qui fait partie de l'atteinte cardiaque. Une autre question ? J'ai une question de non-cardiologue. Indépendamment de ce qui vient d'être dit, est-ce qu'il y a, avec la distinction entre les deux groupes, avec ou sans atteinte cardiaque ? Est-ce qu'il y a un lien entre certains des marqueurs que vous avez bien étudiés et les symptômes cliniques ? D'une part, la dyspnée et d'autre part, l'asthénie, qui est un symptôme extrêmement précoce et très invalidant. Et asthénie, on cherche souvent une cause, on va dire métabolique. Là, vous étudiez quand même une part du métabolisme profond. Est-ce qu'il y a des corrélations entre les symptômes, donc la qualité de vie et l'étude de ces symptômes ? Sur les symptômes, on n'a pas l'asthénie, on a surtout la dyspnée. Donc oui, les patients du groupe A étaient plus symptomatiques. Il n'y avait pas de différence entre les patients du groupe B et du groupe C sur la dyspnée. Mais je n'ai pas l'asthénie, je n'ai pas l'engorde d'effort. Je n'ai pas non plus les syncopes d'effort. Je peux répondre à la question de Gilles ? Effectivement, on a une assurance chronotrope. On n'a pas les mêmes patients à la Rue Boisière et à Montdor. Nous, ils ont des épaisseurs de parois encore plus importantes, moins de cavités et c'est directement corrélé. Dès qu'on a un patient qui est très dyspnique, fatigué, on a des patients qui syncopent à l'effort. C'est-à-dire que quand ils montent quelques marches, à un moment, il n'y a même plus de débit qui passe. Donc l'assurance chronotrope, on la recherche systématiquement et c'est très impressionnant. Est-ce que tu démontres aussi un détail, mais ce qui est important, c'est que ces patients peuvent être rapides au repos. Ce n'est pas parce qu'ils sont rapides au repos qu'ils vont s'accélérer à l'effort. Je pense que dans les amylosards, vous pouvez avoir aussi des patients, du fait de l'atteinte vasculaire, je comprends bien ton propos, qui peuvent avoir une assurance chronotrope et ce serait intéressant de regarder, vous êtes très liés aussi à la Rue Boisière, de regarder si ces patients-là ont aussi des actions chronotropes. Nous, on les pile, les patients, et on les asservit à l'effort. C'est parce qu'il y a vraiment un impact thérapeutique. Quand on les asservit à l'effort, ils sont transformés. Donc, pour l'instant, on n'a pas d'études. Il n'y a pas des patients qui sont à 90 par minute de repos ? Si. Ah, si. Si, si, si. Ils sont à 91 par minute de repos. Oui. On a des patients qui sont bradycard, qui ont une bradycardie sinusale sans troubles de la conduction. On hésite à leur mettre des pacemakers. On le fait quand ils arrivent à 45, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça, vous allez dans vos recommandations décider de ça ? À partir de quel moment on mettra un pacemaker ? Vous ne savez pas accélérer le cœur, les cardiologues. Vous savez bien le ralentir, mais accélérer, non ? Ah, si, si, on sait. En dehors du pacemaker. Les rythmologues, levez-vous, là. Il y en a. On les accélère et, en fait, on peut asservir à l'effort. C'est-à-dire que le pacemaker est capable de... Oui, avec le pacemaker. En dehors du pacemaker, il n'y a pas de drogue. Il y a des drogues, mais qui ont été interdites depuis bien longtemps. Donc, il faut réutiliser. Puisque, en fait, tout le paradigme, c'est nous, les cardiologues et les assurants cardiologues, on met des traitements pour ralentir le cœur. Donc, notre problème majeur, c'est que nos collègues, au début, nous-mêmes, on ralentissait nos patients et on les aggravaient. Donc là, tout ce que c'est... Il faut être cardiologue pour le comprendre, mais ce qu'on est en train de démontrer, ce que Martin démontre, etc., c'est qu'il faut faire l'inverse de tout ce qu'on fait et ce que tout le monde croit en cardiologie. On est en train de faire un shift complet de paradigme. Là, pour vous dire, par exemple, dans l'AFPEF, dans l'assurance cardiaque à FEVG préservée, le dernier essai a été publié en 2017 où on a testé un ralentisseur cardiaque. Quand on regarde les données et les caractéristiques des patients inclus dans l'essai, il y a un quart d'amylose non diagnostiquée, je pense. Évidemment, l'essai est un échec. Et dans l'AFPEF, dans l'assurance cardiaque à FEVG préservée, on n'a jamais réussi à trouver un seul médicament qui marche. Parce que systématiquement, on a mis les amyloses dedans. Et donc, tous nos médicaments ont échoué et on n'a pas de traitement pour ces patients-là. Donc, tant qu'on n'a pas à faire évoluer les cardiologues et à leur faire comprendre qu'il faut faire le diagnostic de ces patients pour leur donner les bons traitements et on ne pourra jamais avancer. Mais c'est en cours. J'ai une question qui n'a rien à voir avec le rythme. J'ai noté là, enfin, on parle d'insuffisance cardiaque. Ça rejoint la question sur l'asthénie. Tu sais que dans l'insuffisance cardiaque, on sait aujourd'hui que le symptôme est notamment à la carence martiale. Est-ce que vous avez regardé la carence martiale ? Parce que j'ai noté que ces patients en amylose, ils avaient une anémie un petit peu plus basse. Oui, ils avaient une hémoglobine un peu basse que les autres. Mais on sait qu'il y a des malabsorptions. Et potentiellement, en fait, la carence martiale peut véritablement expliquer, indépendamment d'une atteinte cardiaque, expliquer. On l'a vu, c'est une chaîne. C'est une chaîne poumon, hémoglobine, cœur et muscles. Non, t'as raison. L'hémoglobine, en tout cas, était plus basse chez les patients qui avaient une amylose cardiaque. Mais on n'a pas... J'ai pas les chiffres de carence martiale. Les dernières études sur la supplémentation, etc., c'est des trucs hyper importants à regarder, je pense. J'ai pas les chiffres de carence martiale. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...